bonjour c'est ken alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous présenter mon nouveau programme le programme prise de muscles athlétiques avec des accessoires barre halter et élastique avant de commencer avant de vous expliquer le programme je me présente je m'appelle ken je suis coach sportif et préparateur physique et en tant que coach sportif dans j'ai beaucoup j'ai eu affaire à beaucoup de monde bien sûr et avec des personnes avec des objectifs des mobilités des capacités différentes donc dans ce programme j'ai prévu justement ça prévu des adaptations alors je vais rentrer dans les détails avant donc il vous faut pour accès pour pouvoir faire ce programme pack élastique avec de croix de quoi fixer vos élastiques donc ça peut être chez vous ça c'est encre de porte donc c'est souvent dans les packs élastiques on peut trouver sur internet facilement avec la mousse vous mettez la la fixation pour les élastiques dans la charnière de porte au milieu en haut en bas sur l'exercice que vous aurez dans le programme puis vous mettez vos élastiques dedans vous pouvez mettre vos élastiques autour d'une barre bien sûr faut que la barre soit lisse si vous mettez ici vous avez bien vos élastiques en bas au milieu en haut dans tous mes programmes un programme je je propose des programmes qui soit fait facilement à la maison mon cheval de bataille si c'est aussi montrer qu'on peut faire n'importe quel programme atteint n'importe quel objectif physique et tactique chez soi donc ici le programme est prévu pour être fait chez soi à condition d'avoir ces accessoires là les élastiques banc halter et raccasse quoi tu ou au moins une barre de traction en hauteur ou une barre de traction que puissiez mettre à mi hauteur je vais vous expliquer pourquoi après donc bien sûr sinon il est évident que vous pouvez le faire aussi en salle parce que ces accessoires ils sont en salle à condition de pouvoir avoir vos élastiques il faut les élastiques pour ce programme pourquoi je vous ai dit la raccasse quoi tu ou les barres de traction en hauteur ou mi hauteur dans le programme il y a des exercices où on va faire des tractions vous expliquer comment faire des tractions selon la force que vous avez en hauteur mais il y aura aussi exercice pour les biceps triceps avec la barre à mi hauteur donc c'est pour ça que le raccasse quoi ça peut le faire ou une barre que vous puissiez mettre sur des chaises quelque chose à mi hauteur comme je l'ai dit tout à l'heure je suis coach sportif donc j'ai affaire à beaucoup de personnes avec des morphologies différentes et dans ce programme c'est ce que j'ai prévu j'ai prévu de quoi adapter l'exercice selon votre morphologie par exemple le squat le squat un mouvement de base en musculation on prend la barre sur les trapèzes flexion de jambes pour travailler l'ensemble des jambes et c'est un exercice qui est extrêmement complet c'est un exercice de base très connu mais ces exercices là ne correspond pas à tout le monde la mobilité de cheville la longueur des fémurs fait que ça va poser problème il ya des solutions système d on va mettre des cales sous le talon mais même avec ça certaines personnes ça leur correspond pas du tout même la sensation de la barre sur les trapèzes ça peut être très inconfortable la crainte de se faire mal au dos à cause de la pression de la barre sur la colonne il ya les des variantes le front squat j'aime beaucoup la barre devant mais pareil la sensation peut être désagréable non qu'il ya des options comme la barre qu'on va bloquer contre le mur en rouler dans une serviette pour protéger bien sûr votre mur et là il ya plein qu'est ce que vous faire comme le squat ou front squat à la barre devant pour travailler l'ensemble des jambes alors c'est pas du bodybuilding donc on va je veux pas être spécifique sur les petites différences qui assure on est un peu plus sur les quads et 7 ça peut plus sur les ischios en gros on est vraiment sur l'ensemble des gens en effet selon l'angle qu'on va avoir avec le buste on va un petit peu plus sur la chaîne postérieure que la chaîne antérieure mais globalement quand je mets une adaptation d'exercice c'est pour travailler la chaîne principale la chaîne musculaire principale donc je prévois tous l'exercice pour que vous puissiez le faire selon votre morphologie si votre morphologie vous permet de faire tous les exercices et vous fait ça vous donne un panier des assises encore plus important mais mon choix de bataille contrairement beaucoup de programmes c'est vous faire progresser sans vous blesser c'est très important de prendre en compte la morphologie encore une fois je suis coach sportif donc je vois souvent des personnes qui viennent me voir qui ont fait de la salle ou autres des programmes de muscu qui ont trouvé à droite à gauche et se retrouvent au bout de quelques années ont avec plein de pathologies quand j'étudie avec eux leurs programmes et l'exercice soit ils sont pas du tout adapté sur l'exercice sont pas du tout maîtrisé soit le programme est carrément mal conçu ça c'est courant aussi par exemple les équilibres musculaires souvent dans les programmes beaucoup de programmes il n'y a pas de notion d'équilibre musculaire elle va travailler plus une partie du corps que l'autre et finalement on peut arriver à un moment il va avoir des pathologies c'est très important d'éviter ces déséquilibres musculaires les exercices comme le squat je reviens souvent au squat parce que le squat c'est vraiment un mouvement où je vois souvent des grosses erreurs les gens soit ils le font mal soit ça leur correspond pas les exercices comme le soulever de terre le soulever terre c'est quand on prend la barre au sol on va chercher à l'apprendre on va chercher à se redresser donc il est extrêmement technique mais c'est pareil cet exercice ne correspond pas forcément à tout le monde donc il ya des variantes comme le soulever de terre sumo les jambes écartées ou le soulever de terre en mettant la barre contre le mur en prenant entre les jambes qui correspond plus de morphologie le soulever de terre est un exercice de base qui permet de travailler toute la chaîne postérieure donc du dos des fessiers des ischios jambiers et des jambes mais aussi c'est un exercice très important pour savoir porter des choses dans la vie de tous les jours pourquoi j'appelle ce programme prise de muscles athlétique c'est justement pour que ce soit le but c'est que vous preniez du muscle mais de façon fonctionnelle c'est à dire que vous puissiez l'utiliser dans la vie de tous les jours que vous sachiez soyez capable de porter soulever tirer pousser tout en en tout en mettant votre corps dans une posture qui lui est propre qui soit à 100% optimale savoir pousser en mettant bien ses jambes surtout par exemple surtout avec les élastiques on verra ça et avec des élastiques on voit comment installer ses jambes sans être instable avoir de la force en partant des jambes savoir tirer en plaçant son dos en plaçant ses jambes savoir soulever en plaçant sa poitrine le dos mettre bien sa posture du dos mettre bien ses jambes ses genoux ses chevilles ses épaules tout placé il y aura plein de placements comme ça pour que vous puissiez transférer ça dans la vie de tous les jours donc dans le programme c'est comme si j'étais avec vous il ya un support pdf un vrai petit livre un vrai petit pdf avec plein d'infos où il ya tous les programmes tous les toutes les sciences sont sont détaillés sur le pdf vous aurez tous les exercices étape par étape comment on fait votre séance et surtout vous avez support vidéo ou là c'est comme si j'étais avec vous je vous explique ce temps voilà faites attention à ça assis attention à vos genoux attention à vous je suis j'explique tout comme si j'étais avec vous pour vous puissiez faire exactement les mêmes exercices et trouver exercices qui vous correspond comme le développer coucher un mouvement très classique en musculation le développer coucher à la barre déjà à prendre le mouvement comment bien le faire et trouver voir si le mouvement vous correspond la barre ne correspond pas à tout le monde le fait de bloquer ses articulations des poignets ne correspond pas à tout le monde les altères souvent plus adaptés tous les exercices sont prévus pour vous puissiez trouver l'exercice qui vous correspond et on avance dans le programme le programme est constitué de quatre cycles d'entraînement qu'est ce que c'est un cycle ainsi que c'est des mini programmes dans ce mini programme en fait vous allez avoir à chaque fois trois séances par semaine les séances pour en full body c'est à dire on va travailler tout corps l'intérêt de trouver tout le corps c'est que quand on va faire trois fois par semaine c'est que vous allez faire trois fois un rappel sur le même groupe musculaire ce sera des exercices différents des intensités différentes mais à chaque fois je remets une couche sur le même groupe musculaire c'est à dire on fera si vous faites le lundi full body les cuisses les pecs le dos le bras les mercredi un rappel le vendredi un rappel c'est prévu pour que ça puisse se faire facilement la séance est adaptée pour pas que vous ayez des grosses courbatures parce qu'on ne tape pas sur les grosses courbatures donc l'intérêt du full body ça a été prouvé c'est fait partie des meilleures méthodes pour gagner musculairement rapidement parce qu'on va travailler que des grosses masses musculaires en polyarticulaire je vais faire un peu d'isoler le biceps triceps par exemple mais la grosse majorité des séances ça va être exercice polyarticulaire c'est ce qui va donner le plus de résultats idéalement c'est trois fois par semaine si vous pouvez pas vous faites deux fois par semaine ça fait quand même deux rappels sur le même groupe musculaire par semaine vous allez voir qu'avec cette méthode là vous allez gagner en force en musculature rapidement le fait de répéter souvent le sur le même groupe musculaire vous allez voir vous allez vite gagner coordination posture force musculature vous allez gagner très vite chaque programme est composé de quatre à six semaines d'un programme vraiment pour la prise de masse musculaire athlétique donc j'insiste sur le côté athlétique parce qu'il ya toujours du gainage travail de posture est suivi de deux semaines en circuit donc le fait de faire en circuit je prends des exercices utilisés dans le programme que je vais faire en sorte que soit facile à mettre en place pour pouvoir additionner l'exercice sans vous avoir à vous prendre la tête je décharge la barre je recharge la barre non tout est calculé pour que vous puissiez tourner facilement en enchaînant ces exercices en moyenne un circuit ça va être sur 11 à 12 exercices en général c'est ça 11 à 12 exercices on enchaîne comme ça pour faire un tour complet donc il y aura un exercice sera du cardio cardio vasculaire et endurance musculaire comme ça ça fait travailler une filière différente du programme donc en fait quatre à six semaines d'un programme prise de muscles deux semaines de circuit et on passe sur un autre cycle quatre cycles comme ça donc si ce programme vous intéresse vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est juste à cliquer ici sous la vidéo et moi je vous retrouve de l'autre côté à tout de suite ciao merci